Le policier haïtien Gary Coney s'est rendu dans un hôpital au chevet de trois policiers haïtiens blessés lors d'une fusillade dans le quartier pauvre de Bel Air, contrôlés par des gangs. « Je suis fatigué de voir des policiers se faire tirer dessus. Je suis fatigué de me rendre au funérail des policiers. Nous devons résoudre ce problème d'insécurité. » Gary Coney a appelé les citoyens de son pays à coopérer avec la police et partager les informations afin de contribuer à réduire la criminalité. Plus de 3200 meurtres ont été signalés en Haïti entre janvier et mai. Les gangs, qui contrôlent 80% de Port-au-Prince, ont laissé plus d'un demi-million de personnes sans abri. Dans une banlieue en pleine effervescence de Nairobi, une nouvelle expérience culinaire suscite l'enthousiasme. Un restaurant où la technologie et la gastronomie fusionnent. Le robot café, premier du genre en Afrique de l'Est, fait appel à des robots pour assister le personnel. Gladys, serveuse, décrit l'influence de ses collègues androïdes Nadia et Claire sur la dynamique du restaurant. « Nous sommes parfois très occupés, surtout le week-end. Et lorsque le restaurant est bondé, nous avons 10 serveurs et 3 robots. Ces robots sont nos collègues, ils ont des noms, ils nous aident à assurer le service et leur travail est parfait. » Les clients commandent en ligne via un QR code et une fois la nourriture prête, un robot, après avoir reçu les instructions sur une tablette, la livre directement à leur table. Séduits par cette innovation, les visiteurs affluent pour découvrir cette nouvelle manière de se restaurer. « Je peux dire que c'est quelque chose d'unique au Kenya. Je n'ai jamais vu de restaurant comme celui-ci. Honnêtement, je pense que c'est une excellente idée de la part du propriétaire de cet établissement. » L'introduction des robots soulève cependant des interrogations sur leur impact potentiel sur l'emploi, notamment dans un pays où le chômage des jeunes reste un défi. John Kariuki, le manager du café, reste rassurant sur l'équilibre entre technologie et emploi humain. « Les robots ne peuvent pas fonctionner pleinement dans tous les aspects du service sans l'intervention humaine. Nous pensons que les clients méritent d'accéder à la technologie disponible dans les pays développés. Il faut découvrir des expériences nouvelles. Nous avons donc intégré ces robots principalement pour le divertissement, c'est ce que veulent nos clients. Pour lui, les robots ne remplacent pas les humains. Ils symbolisent un avenir où innovation et tradition coexistent harmonieusement. Les serveurs robots sont déjà en service dans des pays comme la Chine, le Japon ou encore les États-Unis. Légumes, fruits et plantes aromatiques. Aucune technique de culture bio n'échappe à la maîtrise de Côte de Yuffe qui, à force de recherche, de pratique et de patience, est parvenue à cultiver. Même la fraise chez elle, sur sa terrasse. Une passionnante expérience qu'elle ne cesse de renouveler depuis 11 années. Je m'appelle Mme Fayy Kordu. J'habite à Dakar, à la cité sonnante de Malika. Je fais la culture bio. Je cultive des légumes, des arbres fruitiers et des arbres aromatiques. Je les fais depuis 11 ans. Je les fais sur les tables, des pennes, des bassines et des pots de 10 litres. Femme active, elle fait tout de ses propres mains. Des tables qui accueillent les cultures à l'entretien quotidien. Kordu, qui se plaît dans ce qu'elle fait, consacre sa vie au micro-jardinage. Une pratique simple d'apparence, mais qui nécessite attention, rigueur et amour des plantes. Ça demande beaucoup de choses, parce que j'achète des planches pour faire une table. J'achète du subsitra, c'est le coq d'arachide et le bal de riz pour faire le subsitra. Et le macro-micro pour alimenter les arbres. Ça demande beaucoup d'investissement, parce que je prépare les tables. J'achète les graines pour semer et pour alimenter. J'achète du produit, le macro-micro. À la base, Kordu voulait juste manger bio, parce qu'il faut dire que le mal du monde en termes d'OGM n'épargne pas le Sénégal. Mais aujourd'hui, sa production, qui a augmenté au fil des années, trouve preneur. Des Sénégalais lui achètent des tables pour expérimenter sa pratique chez eux. Ça rapporte beaucoup de choses, parce que je mange bio, je mange sain, moi et ma famille. Oui, 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 même les tables, je les vends. Je vends les tables, je vends les légumes, du nana, tout ce que vous voulez. Même les arbres fruitiers, je les vends. Mes difficultés, c'est la terrasse. Les arbres commencent à développer. Je ne peux pas les laisser sur la terrasse. Le micro-jardinage a toujours été une pratique courante au Sénégal, pratiquée par des familles et même des élèves à l'école. Malheureusement, il tend à disparaître avec le manque d'espace, mais aussi et surtout de temps. La chasse est tout ce que Tembane Tchako Mastik connaissait dans son village de Sheredzi. La chasse était notre mode de vie, avant que les gardes-chasse ne finissent par me rattraper dans la réserve animalière. Ils cultivaient également du maïs, du sorgho et du coton. Puis, il a élevé du bétail. Mais il a dû se tourner vers le braconnage lorsque les sécheresses récurrentes ont rendu l'agriculture moins viable. Après avoir été arrêté, il a passé près de trois mois en prison. C'est là qu'un programme visant à transformer les braconniers en défenseurs de l'environnement a changé sa vision des choses. Pendant mon séjour en prison, j'ai appris de nombreux métiers tels que le tissage et la sculpture. J'ai été informé pendant mon temps en prison et j'ai réalisé que je pouvais gagner ma vie sans la chasse. Aujourd'hui, mon principal revenu provient de la création d'oeuvres artisanales que je vends aux touristes. Depuis qu'il a été libéré, Maastik exhorte ses concitoyens à se tourner vers l'agriculture et l'élevage. Les autorités imbawéennes s'efforcent également de lutter contre le braconnage dans le pays. Si vous regardez là où nous avons la plus grande concentration d'animaux sur la majeure partie du parc de Hangwey, nous n'avons pas perdu un seul éléphant au cours des trois ou quatre dernières années. Parce que nous sommes maintenant plus visibles dans la région, nous faisons plus de patrouilles. Nous sensibilisons également beaucoup de communautés pour qu'elles comprennent l'importance de la faune et de la flore sauvage. Les résultats sont prometteurs, mais le Zimbabwe devra continuer à se battre pour sauver sa faune. Le braconnage a coûté au pays près de 8 millions de dollars ces dernières années. Ces danseurs ougandais sont venus au Kenya pour partager leur culture avec le reste du continent. Les performances s'inspirent de celles de l'édition nigérienne de 1977 du Festac, le plus grand rassemblement panafricain de l'histoire qui avait réuni 200 000 spectateurs. Nous avons besoin de voir des personnes inspirantes. Nous devons voir l'Afrique différemment. Nous devons construire une Afrique unifiée. C'est pour cela que nous nous rassemblons ici. Après deux éditions en Tanzanie, les débuts du festival sont timides. Des intervenants viennent de tout le continent, mais les spectateurs manquent à la paix. Pour cette designeuse de vêtements, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est avant tout de pouvoir rencontrer d'autres créateurs. Cela correspond très bien à mon travail. Ici, nous montrons des produits du continent. Nous promouvons le commerce intra-Afrique. Nous avons réalisé que nous, les Africains, dépendons trop de produits qui viennent d'autres continents. Alors que l'Afrique a la main d'oeuvre et les techniques nécessaires. Avant les concerts du week-end qui devraient attirer plus de visiteurs, les artistes peuvent se rencontrer et créer ensemble. L'idée, c'est de permettre aux gens d'avoir une vie meilleure et de se construire un réseau sans pour autant être dans un cadre trop sérieux. La culture, l'art, ce sont des plateformes qui permettent aux gens de se rencontrer. Le festival dure jusqu'au 1er septembre. L'entrée est gratuite. Les organisateurs n'ont pas encore annoncé où se déroulera la prochaine édition. Sous-titrage Société Radio-Canada